Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je cherche tout simplement quelqu'un, soit une famille ou soit quelqu'un qui est seul, ou un couple même, qui est dans cette mouvance-là et qui serait ok pour qu'on passe quelques heures ensemble pour faire un reportage sonore. Pour diffuser le vendredi ou le samedi, jour de l'ouverture du salon. D'accord, d'accord. Bah du coup, dans mon cas, ça va être compliqué de vous faire déplacer pour voir... Vous êtes dans quel point, vous ? Moi, je suis dans le nord-ouest, vers... D'accord, ok. Bon après, ça c'est un nouveau bout, donc c'est pas gênant, mais après ça dépend de vos dispos et de... Enfin voilà, de quelle manière vous, vous l'êtes au quotidien ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu justement, vous, comment ça se passe pour vous, ce que c'est pour vous, le survivalisme en gros ? Bah en gros, enfin, c'est difficile d'expliquer ça. Enfin, ça se ressent pas vraiment au quotidien, ça va vraiment dépendre des personnes, parce qu'effectivement, entre quelqu'un qui est dans une démarche d'autonomie, qui est à la campagne, etc., et quelqu'un d'autre qui est plus dans une démarche de prévoyance, avec une préparation matérielle, un état d'esprit, etc., effectivement, ça va pas être la même approche au quotidien, mais... D'accord. Après, si vous... Oui, allez-y, allez-y, pardon. Vous êtes dans quelle mouvance, justement ? Bah moi, là, pour l'instant, je suis encore dans une démarche de prévoyance, donc en fait, je vis comme monsieur, madame, tout le monde, mais avec un certain état d'esprit, et voilà, en gros, dans l'idée d'être plus... Quelque part assez prévoyant, en fait, mais dans une idée d'être plus résilient, si le terme vous parle, c'est en cas de souci, quoi. Mais sur le long terme, j'espère pouvoir arriver à une certaine autonomie alimentaire, entre autres, énergétique, etc., à la campagne. D'accord, ok. Et du coup, quand vous dites être prévoyant, ça se traduit comment aujourd'hui dans votre quotidien ? Il y a la logique de stock, par exemple, mais ça peut se retrouver aussi dans une certaine prévoyance financière, ou dans une certaine prévoyance au niveau formation, par exemple, et encore pour cet exemple-là. Vous êtes formé à certaines choses, par exemple ? Non, mais l'exemple que je voulais vous donner, c'est que, par exemple, on parle beaucoup depuis les événements à Paris, les attentats, etc., de formation au secourisme pour la population. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà très important et très ancré dans le survivalisme, pour ceux qui l'étaient déjà avant, l'idée, justement, d'être formé au premier secours pour pouvoir faire face à ce genre de choses. D'accord. Mais c'est bien qu'on en parle de plus en plus, du coup, depuis ce moment-là. Ouais. Et vous, par exemple, vous vous êtes formé au secourisme, vous vous êtes formé, vous faites des stocks, etc., c'est quelque chose dans votre quotidien déjà que vous mettez en application ? Il y a différents domaines comme ça où, oui, des personnes comme moi, si on peut se mettre l'étiquette survivaliste, effectivement, ont une certaine résilience pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois sur différents domaines, que ce soit de l'alimentaire, de l'eau ou autre chose. D'accord. Et c'est venu comment, du coup ? Est-ce qu'un jour, vous vous êtes retrouvé dans une situation difficile et vous vous êtes dit « plus jamais, maintenant, je prévois » ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu parce qu'on vous a initié ? Comment vous vous y êtes mis, vous, à ça ? Non, non, pas du tout. En fait, comme beaucoup, c'est très rare qu'il y ait eu une confrontation déjà à un événement, qu'il y ait un phénomène de peur ou qu'il y ait quelque chose. C'est plus... Justement, justement, on n'est pas à avoir peur de quelque chose et à vouloir se préparer parce qu'il va nous arriver. Enfin, vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans. C'est plutôt quelque chose... Vous ne préparez pas à l'apocalypse. Non, non, pas du tout. C'est dans les films et les reportages, ça. C'est dans les travaux des journalistes, ça. Non, mais c'est pour ça, justement, l'idée du reportage, c'est de casser tous ces clichés-là, quoi. Oui, ben, j'espère. Donc, du coup, vous commencez venu et puis, du coup, vous vous préparez à quoi, en fait, exactement ? Pour le comment c'est venu, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour beaucoup, et moi y compris, c'est quelque chose qui était déjà en nous, en fait, dans notre personnalité. C'est-à-dire qu'on est attaché à notre indépendance, on est attaché à des valeurs de liberté, d'autonomie, différentes choses comme ça. Pour beaucoup, moi y compris, il y a aussi une démarche de ne pas vouloir tout attendre de la société, de l'État, pour régler tous nos petits problèmes. Et il y a aussi, pour beaucoup de personnes, l'idée qu'on a perdu quelque chose avec, en gros, depuis l'après-guerre et la façon dont vivaient, par exemple, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, avec une certaine prévoyance, en fait, parce que la société n'est pas là pour nous fournir tout et n'importe quoi dès qu'on a un petit bobo. On trouve ça assez pertinent aussi, effectivement, de pouvoir faire face à différentes choses. D'accord, ok. Et alors, du coup, comment, au quotidien, ça s'organise pour vous ? Est-ce que, du coup, vous êtes sur les forums ? Est-ce qu'on s'échange des infos entre survivalistes ? Est-ce que c'est... Parce que, moi, ce qui me plaisait aussi, quand j'ai commencé un peu à lire des articles, etc., sur survivalisme, c'est le côté de la communauté et puis presque hobby, quoi. C'est presque un... C'est une manière de vivre, mais c'est presque aussi un loisir, parce qu'il faut s'équiper, parce qu'il faut... Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous prend du temps, justement ? Alors, pour le côté partage, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent. Moi, personnellement, je suis assez content de ça, parce qu'il y a, oui, énormément de groupes Facebook, de forums, de blogs, d'articles, etc., de personnes qui ont envie de partager avec les autres des conseils pour s'entraider, en fait. Moi, par exemple, je suis sur YouTube aussi, comme beaucoup, pour partager des conseils, mais sur un format vidéo, ça passe bien aussi. Oui. Vous faites des vidéos ou bien vous les consultez ? Ou les deux ? D'accord. Ah, vous avez une chaîne YouTube ? Oui, c'est Vic Gadsden. Vic ? Vic, V-I-K. Ouais. Et Gadsden. G-A-D-S-D-E-N. Ah, ok, super. Je vais aller voir. Ah oui, donc vous êtes la référence... Non, pas non plus. Le survivaliste, c'est le YouTubeur survivaliste, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. Non, je ne prétends pas l'être. En fait, le déchange de conseils, c'est un truc qui est important, justement, c'est ça, entre survivalistes... Bah oui, parce qu'on a toujours à apprendre des autres, et on a toujours des nouvelles choses à découvrir et à partager entre nous. D'accord. Vous m'avez demandé aussi quelque chose par rapport, ah oui, au côté hobby. Alors en fait, c'est plus l'inverse, c'est pas le survivalisme qui devient un hobby, c'est plutôt l'inverse, c'est que de base, on a soit des hobbies, des choses qui nous intéressaient déjà, ou des choses qu'on a découvert via le survivalisme, mais c'est vraiment des loisirs, des hobbies qui, en plus, ont un côté formateur très intéressant. Comme moi, par exemple, j'aime bien, comme vous, la randonnée, mais aussi le bushcraft. Donc le bushcraft, je ne sais pas si vous connaissiez, si vous... Oui, oui, tout à fait. Bah, vous voyez, c'est avant tout un loisir, c'est un plaisir, le côté proche de la nature, tout ça, mais effectivement, dans certaines situations, ça va être un plus d'être déjà formé, de connaître déjà, d'avoir déjà une certaine expérience dans ce domaine-là. D'accord, ok. Est-ce que vous savez combien, grosso modo, il y a de survivalistes en France ? Est-ce que c'est un... Ah, ça... Vous voyez un peu l'ampleur, entre guillemets, de la communauté ? Ah, aucune idée. Bah, je dirais, enfin, si on compte vraiment les survivalistes qui sont présents sur Internet, déjà, qui se disent survivalistes, qui se revendiquent survivalistes ou d'autres termes assez proches, les autonomistes, les prépeurs, les bushcrafteurs, enfin, énormément de choses différentes, là, ça va se compter en dizaines de milliers de personnes, je pense, facilement. On dit autonomeurs aussi, c'est ça, vous disiez ? Autonomistes ? Survivalistes, prépeurs, autonomistes, pardon. C'est pas tous les termes, c'est autonomistes, ouais, et bushcrafteurs, évidemment. Il y a aussi ceux qui se disent citoyens prévoyants, ceux qui se disent citoyens responsables, ceux qui se disent... qui se disent rien du tout parce qu'ils rejettent les étiquettes et qu'ils se disent juste quelqu'un de normal et de prévoyant, ça arrive aussi. Et puis, il faut compter aussi toutes les milliers et les milliers de personnes, enfin, même les dizaines et les centaines de milliers de personnes en France, qui le sont sans le savoir, sans connaître l'étiquette. C'est simplement qu'ils vivent... je sais pas, il y a encore beaucoup de nos anciens qui sont encore là, qui continuent à faire leur jardin, leur bocaux. Oui, ils ont leur potager. Voilà, le fusil de chasse à la maison, enfin, qui sont de fait, parce qu'ils ont gardé ces habitudes de vie là, ce cadre de vie là, sont encore beaucoup dans l'autonomie, dans la résilience, parce qu'eux, il peut y avoir une coupeur d'électricité ou quelque chose, il n'y a pas de soucis, ça ne va pas... Ça ne va pas changer le cours de l'heure, ça ne va pas les mettre en panique, quoi. Et alors du coup, si vous deviez me donner, entre guillemets, une définition, c'est quoi être survivaliste ? Justement, je ne vais pas pouvoir poser de définition dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Et il peut y avoir des personnes qui vont s'identifier comme étant des survivalistes, mais d'autres vont dire qu'ils ne le sont pas, et inversement. Des personnes qui rejettent cette étiquette, et d'autres qui vont dire que si, ils le sont, et qu'on en est relativement proche. D'accord. Mais si on peut un peu résumer la chose, je dirais, moi, enfin, j'ai déjà réfléchi à une espèce de définition, on se rapprocherait d'un état d'esprit, d'un mode de vie, qui regroupe des démarches de préparation, pour pouvoir faire face à des situations anormales, ce que nous on appelle rupture de la normalité. D'accord. Et qui allie le côté autonomie, proximité avec la nature, le côté faire soi-même, le côté écolo. Vous voyez que le salon, il est très orienté, autonomie, développement durable. Oui. Et pas salon de la Troisième Guerre mondiale, c'est pas le... Oui, 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 parce que, justement, moi, je trouve que c'est une des grosses différences qu'on voit entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est très bon cœur, société de consommation, finalement, parce qu'on fait des stocks de vivres, de boîtes de conserve, etc., mais qu'on prépare presque soi-même, pas forcément, et pas mal d'armes pour se défendre en cas d'attaque. Est-ce que, moi, j'ai pas trop retrouvé, en tout cas, pour le moment, dans mes recherches en France, où là, on est plutôt, au contraire, sur une consommation raisonnée, sur le produire soi-même, sur, justement, l'unité, voilà, être plutôt en opposition, on va dire, par rapport à la société de consommation, et puis pas forcément un usage des armes pour se défendre d'une attaque, mais plutôt sur une survie pour pouvoir chasser ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que je me trompe en... Ben, c'est vrai qu'en France, l'avantage qu'on avait quand le survivalisme à l'États-Unisenne a commencé à arriver via Internet, principalement, c'est qu'on avait déjà un socle très écolo, très décroissant, très autonomie, très nature, etc., et donc le survivalisme tel qu'il pouvait se pratiquer il y a 20 ans, il y a 30 ans, il s'est inséré là-dedans, et ça nous a fait un espèce de mélange, oui, du survivalisme à la française, et même à l'européenne, et même maintenant, le néo-survivalisme aux États-Unis commence à devenir aussi comme ça, enfin, ils ont même été là-dedans avant nous, parce que les médias aiment bien aussi montrer le côté bunker, armes, boîtes de conserve, mais il y avait déjà énormément de néo-survivalistes, comme on peut avoir aujourd'hui en France, qui sont déjà sur le côté autonomie, potager, panneaux solaires, etc. Après, vous mettiez en avant aussi le côté armes qui pouvait différencier la France des États-Unis, c'est un aspect du survivalisme qui est quand même assez présent en France également. D'accord, ah oui, d'accord. Vous savez, on est l'un des pays le plus armés d'Europe, avec les chasseurs, etc., et donc fatalement, c'est quelque chose qui se retrouve dans le survivalisme aussi. Parce que quand on est dans une démarche de responsabilité, et de résilience, et aussi d'autonomie, ça passe aussi par l'autonomie vis-à-vis du contrat social et de la sécurité que nous apporte l'État. Effectivement, on peut avoir une coupure d'eau pendant un quart d'heure, comme on peut avoir la police qui met un quart d'heure à venir, si on a un problème, vous voyez. On doit être capable de faire face à une rupture de la normalité dans tous les domaines, et la défense en fait partie. D'accord, ok, c'est intéressant. Ok, c'est pas la rupture. La différence qu'on a quand même avec les États-Unis, c'est qu'on a en France un côté très responsable et traditionnel dans notre relation avec l'arme à feu, ce qui fait que, vous voyez, vous entendez rarement parler de... Enfin, vous voyez, les match shootings dans les écoles, etc., ça arrive aux États-Unis, mais ça arrive pas en France. En France, les... Ça arrive pas en France, on a un usage où on a un rapport aux armes qui est complètement différent. Voilà. Et les problèmes qu'on a en France avec les armes à feu, c'est uniquement avec des armes illégales ou quand il y a un problème avec la sécurité. Oui, les accidents de chasse aussi qui arrivent. Voilà, c'est ce que j'allais dire avec les accidents de chasse quand il y a un problème d'organisation. Mais c'est quand même relativement rare pour l'un des pays les plus armés d'Europe. Oui, oui, tout à fait. Ok, bon, écoutez, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, je vais aller voir votre chaîne YouTube. Vous avez combien d'abonnés ? Dans les 5 000. C'est pas mal. Mais justement, du coup, vous allez voir sur ma chaîne, étant donné que moi, le tir est l'un de mes hobbies aussi, c'est quelque chose que vous allez voir qui est assez présent quand même sur ma chaîne aussi. Mais c'est pas représentatif du survivalisme à la française, mes vidéos. Non, après, c'est aussi chacun en fonction de ses affinités, de ses pratiques, etc. Voilà, en fonction de ce que lui l'intéresse et en fonction de ses loisirs, forcément, c'est ce qu'on va retrouver. C'est ce qu'on va retrouver le plus. Voilà. Ok, ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Est-ce que je peux me permettre de noter votre numéro, du coup ? Et parce que je vais pas mal bosser là. Là, aujourd'hui, je suis sur autre chose. On fait des permanences mais on fait un peu toutes les actes qui tombent. Mais à partir de demain, je vais pouvoir m'en mettre sur mes sujets à moi et donc je vais pouvoir préparer mon reportage. Donc là, j'ai été en contact avec 3-4 personnes qui sont OK pour que je vienne les voir donc ça va me permettre de pas mal d'illustrer. Si jamais j'ai des petites questions sur des précisions sur les mouvances, etc. Est-ce que je peux me permettre de vous repasser un petit coup de fil ou de vous renvoyer un petit mot sur Facebook éventuellement ? Oui, l'un comme l'autre, il n'y a pas de problème. Comme ça, ça me permet tout simplement d'enrichir ma connaissance sur le mouvement. Pas de souci. Oui, si vous avez des questions. Après, j'espère vraiment que le sujet ne sera pas orienté justement comme tous vos collègues ont pu faire avant, c'est-à-dire le côté parano, etc. Non, parce que moi, je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est d'aller au-delà de ce cliché-là. Alors, on ne va pas nier le côté arme et être prêt, machin, etc. Mais sauf que c'est un petit bout de la lornette qui est intéressant, justement, c'est la décroissance, le fait faire soi-même, le fait d'être dans une démarche écologique et responsable, après, voilà, sur le postulat de base, on va dire, c'est faire face à la rupture de la normalité, ça, je l'ai bien compris, dans tous les domaines. Donc, ça peut être, voilà, manquer de vivre, mais aussi manquer de sécurité. Donc, dans ces cas-là, on se prépare à tout. Mais il y a quand même une philosophie de vie derrière qui est aussi de consommer de manière plus responsable, ne pas attendre tout de la société, etc. Enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, voilà, après, le problème, toujours, c'est que nos sujets sont assez courts qu'on choisit. C'est pas nous qui choisissons, les... Bah oui, c'est sûr. Le temps de mai, malheureusement, mais en tout cas, dans les contraintes de temps qui nous sont données, le but est toujours, justement, d'essayer de casser les a priori, ces images, voilà, c'est... Certes, vous vous préparez en cas d'imprévu, et peut-être que, voilà, vous vous préparez aussi avec des armes en cas de rupture de la sécurité, mais ça n'est pas que ça. Et c'est d'ailleurs, surtout, essentiellement, plein d'autres choses, quoi. C'est pas ça qui m'intéresse, sur la manière de vivre au quotidien et de, voilà, d'utiliser ses propres ressources, d'être en autonomie et de ne pas être dans la dépendance, en fait. Je trouve que c'est le... Voilà, c'est ça, c'est l'axe qui est intéressant. En complément, est-ce que je peux vous conseiller un article, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais quelque chose qui pourrait vraiment vous orienter pour voir un peu la mentalité qu'on retrouve chez beaucoup de Français, justement. Ouais. C'est l'article qui s'appelle Vision sur le blog de Vol West que vous avez peut-être déjà vu en travaillant. Ah, oui, 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 tout à fait. Donc, l'article qui s'appelle Vision. C'est celui qui vit aux Etats-Unis maintenant, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Ouais. Ou Présentation, il doit être épinglé en haut du blog, cet article-là. Présentation, Présentation Vision. Je vais aller voir, mais je pense que ça faisait partie des blogs sur lesquels je me suis un peu renseignée, donc je pense que je vais vous le lire. Il faudrait que je relâche parce que j'ai eu plein de trucs. Ça marche. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et si jamais j'ai besoin d'une petite précision, ben, non, je vous recontacte. Et puis, si vous êtes dispo, tant mieux, sinon, ben, hop. Ouais, bah, pas de problème. J'attends votre appel si besoin. Bon, bon, super. Merci beaucoup. C'est hyper gentil d'avoir appelé. Bon courage avec tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Merci. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.